Tether est une crypto-monnaie stable censée être adossée au dollar américain. Elle est critiquée pour ses liens avec des activités criminelles, y compris le terrorisme et le trafic d'êtres humains. Une campagne de Consumer Research prétend que Tether est utilisée par des terroristes, des trafiquants et des gouvernements pour éviter les sanctions. Il est qualifié de schéma de Ponzi. Tether nie ses accusations et affirme que leurs jetons sont entièrement garantis. Bonjour, ici Cryptoli. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Moi, je suis très en forme le 19 juin et j'ai trouvé un article. Et cet article-là parle que Tether pourrait être mêlé à une tonne, mais une tonne de choses pas correctes, comme vous avez pu le lire. Je viens de vous résumer ce texte-là qui est long pour rien et qui est compliqué à lire en un petit texte simple que je viens de vous lire, en quoi que ça serait lié à des activités criminelles. Ce n'est pas pour vous, qu'est-ce que vous en pensez. Je vous ai posé la question ici. Pensez-vous que Tether est un scan hier? Et 22% ont dit oui, 56% ont dit non et qui ne savent pas 22. OK? Il n'y a pas eu beaucoup de votes, 195, mais j'ai juste posé la question il y a 8 heures. En tout cas, à vous d'aller voter pour voir qu'est-ce que vous en pensez. Une chose de sûr, c'est qu'avec le Real USD, qui est le RL USD que Ripple va lancer cette année, au moins, ça, on sait qu'on n'aura pas de problème. OK? N'oubliez pas que Tether sont enregistrés en dehors des États-Unis. Et oui, ils font beaucoup d'argent, mais est-ce que vraiment c'est backé, comme qu'ils prétendent? Et qu'ils disent depuis toujours, OK, nul autre que c'est très populaire, là, sans aucun doute, on peut très bien voir que cette modèle-là a un grand succès, OK, avec 112 milliards de cap boursier, et que leurs revenus sont vraiment impressionnants. N'empêche que, moi, je le répète depuis des années, si vous avez une chance d'avoir des stablecoins en quelque chose, et que vous voulez prendre le moins de risque possible, allez-y avec USDC et bientôt le RL USD de chez Ripple. Alors, en parlant du prix de Ripple, ma compagnie, OK, plutôt le token XRP, pour confondre, 49 cents, 45, et aujourd'hui, on va aller voir des trucs super simples. Ça, c'est une image en passant, là, pour vous montrer le terrorisme, le trafic humain, la drogue, la Chine, le blanchement d'argent, la Russie, tout ça, et beaucoup de trucs par rapport à eux. Quelles que des nouvelles sortent sur une compagnie, une entreprise, une personne, peu importe, mais que c'est constant sur des semaines, des mois, des années, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe, OK? À la part du temps, il n'y a pas de fumée sans feu. Avant de voir les nouvelles associées à Taylor, en quoi que Uphold vont délister, à partir du 1er juillet, ils vont délister Taylor, c'est fini, pour ne plus faire affaire avec cette monnaie-là. On va aller voir la Fiat Leak, ça fait longtemps que je n'ai pas vu, et que ça n'a pas vraiment changé, à part qu'il y ait plus de publicité. On peut voir en temps réel, ici, plusieurs cryptos, qui est une tonne de cryptos, on voit que WMLX, 91%, 1inch, 14AEV, 12Maker, Fantôme, KJRTPP, 8, on peut voir, Bitcoin et Tether, c'est vraiment comme populaire. XRP, présentement, il y a un problème avec Fiat Leak, qu'on clique sur XRP depuis hier, ce qu'il y a eu au courant, ça ne fonctionne pas, ça reste comme ça, il n'y a pas de transaction. Et pourquoi? I don't know, mais ça ne fonctionne pas. Alright? La crypto, ça a passé de rouge à vert hier, et maintenant, on est reparti vers le haut. Ethereum, 3.95. Après ça, Solana, 0.79. Avax, 4.73. Les verres foncés, c'est eux qui ont le plus de succès, comme 10% FTM, HBAR, 6%. D'ailleurs, je me suis rechargé hier, bonne affaire que je vais recharger, sur un site canadien, où j'ai un portefeuille, croyez-le ou non, en ligne, et pas un cold wallet. Pourquoi? Parce que c'est réglementé au Canada, et que j'ai pas peur qu'il m'arrive quoi que ce soit. Et pour ceux qui savent pas c'est quoi, ben, c'est BitBoy. OK? Je fais pas aucune publicité pour eux en passant, là. J'ai juste dire ça même, que je leur fais confiance, et que c'est plutôt cool, s'il y en a qui veulent utiliser ce site-là, vous êtes les bienvenus. C'est facile d'utiliser ça en plus, et je les connais depuis un bon moment, puis maintenant, ils ont mis à jour leur site, et on doit remplir une tonne d'informations, les revenus, les choses comme ça. Alors, si vous pensez que la crypto et la blockchain, vous allez pouvoir faire vos affaires en cachette, et jamais rien déclarer, un jour ou l'autre, vous allez devoir rendre des comptes. Faites attention, faites vos taxes, par rapport à la crypto, si vous encaissez de l'argent, parce que ça va vous retomber dessus un jour ou l'autre. All right? Bon. OK. Ceci dit, ça, c'était l'article sur Taylor. Je le prononce toujours mal. Est-ce que c'est les prochains FTX? C'est ça que le Daily Mail mentionne. Est-ce que c'est les prochains FTX? Ça va tomber. Hum. En tout cas, moi, en tout cas, je fais pas confiance en ça. Pour passer aux nouvelles, c'est relié à ça. Uphold met fin au support pour le USDT, et les deux, le DAI, ma grande surprise, Frax, GUSD, USDP, TUSD à partir du 1er juillet. Vous annoncer qu'il cesserait de prendre en charge certaines pièces stables à partir du 1er juillet. Le partenaire Ripple souhaite supprimer ses pièces stables avec Mika. Mika, s'il y en a qui savent pas c'est quoi? C'est Market and Crypto Assets Régulation. OK? La European Security and Market Authority, si on met ça en français, marché de la... dans la réglementation des cryptoactifs, qui est le règlement sur les marchés des cryptoactifs, Mika, institue des règles de marché européen uniforme pour les cryptoactifs. Le règlement couvre les cryptoactifs qui ne sont actuellement pas réglementés par la législation existante sur les services financiers. Est-ce que Uphold sait quelque chose et qu'il se débarrasse de Tether et tenir avec la Mika apparemment ne veulent pas rien savoir de ça? Ben, peut-être. Mais pas que c'est un très gros partenaire de Ripple et que pour les couloirs de liquidité sur demande, ils vont avoir dans le fond, pas leur mot à dire que je pourrais dire la phrase, ils sont impliqués dans ça. OK? Il y avait une nouvelle qui était sortie il y a un certain moment et maintenant on sait que ils sont pour la liquidité de demande. On voit ici là, Uphold, c'est un échange cryptographique là et ils sont à New York puis ben, ils ont annoncé qu'ils allaient enlever Tether. Je ne sais pas pourquoi qu'ils font ça mais une chose est sûre c'est qu'ils se mettent en règle avec la Européenne Sécurité et le Marquette Autorité. Ça c'est Uphold qui a répondu à Anthony Walfair par rapport au CBDC pour Ripple lui qui travaille qu'avec l'European Union Rule le règlement de l'Union Européenne sur les stable coins ils vont arrêter de supporter DAI, FRAC, GUSD, USDP, TUSD et Tether. OK? Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Uphold. We will continue supporting USDC pas de problème OK? Avec Jeremy Allaire Circle le EURC et le PYUSD OK? Ça c'est Paypal on voit vers où ça s'en va on voit que le beau temps ou ce que les gens faisaient après n'importe quoi est en train de partir tout doucement et que qu'est-ce qu'on va voir sur le marché va être réglementé et que comme Brad Galinger se dit 99% de qu'est-ce qu'on voit ici ne devrait pas être là sur 14 000 tokens il y a 99% de tout ça ici qui ne devrait pas être là la vérité et les gens qui ne comprennent pas ça et qui pensent qu'avoir 15 000 monnaies ici c'est la chose à faire ce n'est pas le cas on ne peut pas avoir un paquet de projets qui sortent comme ça d'un bord et de l'autre et qui ne sert à rien ou que c'est juste basé sur de la spéculation et que ça ne va rien apporter au marché et à personne qu'il y ait des pompes et d'ondres dans la crypto il y en a une tonne je peux me spécialiser là-dedans et faire ça à temps plein et chercher des projets qui pompent et qui tombent j'ai fait ça pendant un certain temps c'est un peu spécial de faire ça des projets c'est un peu comme lancer un coup de dé c'est un coup de chance beaucoup mais quelqu'un qui réussit à spotter des projets et d'avoir la chance d'embarquer dans une communauté où j'ai une certaine influence je peux peut-être faire ça mais ce n'est pas mon genre d'arriver dans des projets nouveaux achetés avant tout le monde et non plus le monde vous savez que je ne suis pas comme ça je préfère investir dans des tokens d'utilité comme XRP XLM HBAR des tokens comme Casper qui ont de l'avenir nouvelles ici aussi qui parlent toujours de ça maintenir la suppression des principales pièces stables notamment USDT et RFRAX avant la réglementation de MICA notre article ok radiations de USDT et de 5 autres pièces stables c'est le 1er juillet MICA pour le télégraphe même affaire ici pour Mieterum tout ça va disparaître crypto briefing la fin pour USDT DAI frax qui je me répète pour vous montrer que la nouvelle ne sort pas juste comme ça qui a été inventé fait que tu sais à vous de voir mais une chose c'est sûr c'est que moi Tether le moins possible si je fais une transaction c'est parce que je suis bien mal pris et que je vais l'utiliser pour après ça tout de suite avoir quelque chose en échange comme je regardais un truc qui m'intéressait hier et sur l'exchange j'ai dû échanger en Tether je l'ai fait après ça j'ai obtenu qu'est-ce que je voulais pour avoir des tokens de quelque chose je suis en train de regarder aussi des petits projets qui sont pas nécessairement comme safe mais qui ont du potentiel je vais essayer un peu d'élargir ma portefeuille je suis toujours intéressé à investir il faut juste que je fasse mes recherches c'est la base et ne pas juste acheter parce que je vois que quelque chose est en train de discuter partout il faut faire attention il faut tout le temps regarder le début de quelque chose pour comprendre peut-être le futur de cette entreprise là ou de cette entité là des fois on entend quelque chose et ça ne dure pas longtemps puis par la suite on s'aperçoit qu'on est rentré trop tard dans un projet qui n'aurait même pas lieu d'exister alors pour aujourd'hui je vais faire un truc très très simple je vais faire quelque chose d'autre pour plus tard n'oubliez pas qu'on peut protéger sa crypto avec une clé comme ça des cents mais notre pousse ici biométrique un kit de deux vous économisez 120$ n'oubliez pas qu'il y a des frais de douane et de shipping il ne faut pas qu'ils contrôlent ça c'est ma page pour avoir un discount avec la compagnie et vous êtes bienvenus à m'encourager si ça vous tente puis ceux qui cherchent comment faire pour accéder aux liens tout est là ok capitalise la page les liens sont tout ici pour mes discords pour mon club de trader rally il y en a qui veulent savoir par rapport à mon club c'est ici en passant c'est mon autre page youtube il y en a qui veulent savoir plus de choses par rapport au trading c'est ça ça c'est le cours sur OOP club trader rally je vous montre une technique en cette étape qui s'appelle la technique Joe 19 et j'ai l'intention de montrer quelque chose d'autre qui est ça c'est un cours qui est super cool mais je vais montrer quelque chose d'autre qui a personne qui montre même ça il y a personne qui le montre mais qui demande pas beaucoup de temps et qui a plusieurs trades dans une heure et que vous pouvez faire assez d'argent on pourrait dire des 50$ par ci par là avec un taux de réussite de 94% que j'ai testé j'ai l'intention d'en parler et de faire un ajout à ce cours là peut-être juste faire profiter les gens qui ont acheté ça ici je sais pas encore ça on va voir c'est pour ça que je leur donne cet avantage là ceux qui ont acheté ce cours là auraient accès à l'autre cours à Rabin ok en passant ici c'est pour une année une année à pouvoir venir me parler sur Discord dans un salon privé comme qui est ici Club Trébéreli voyez-vous j'ai une question encore à répondre alors vous pouvez venir faire un tour sur ce Discord là et vous allez voir je suis là à chaque jour ok c'est pas des jokes vous pouvez voir que je réponds toujours à tout le monde qui sont des membres bien entendu alright je laisse là-dessus et je vous dis à la prochaine vidéo qui va être aujourd'hui un peu plus tard ciao et faites attention avec USDT c'est pour répéter on sait jamais qu'est-ce qui va se passer s'ils se mettent sur le dos de cette compagnie là ciao